La boutique ici, la galerie, s'appelle Emmanuel Redon, Silver Fine Art, au marché Biron. Et Biron est pour moi le marché le plus important qui soit en antiquité, à l'heure actuelle, sur le marché français. L'orfèvrerie est héréditaire. J'y suis venu depuis tout petit. Je devais avoir 5-6 ans, tout simplement en venant ici, en accompagnant mon papa et ma maman. Puis petit à petit, j'ai pris le pas. L'orfèvrerie a toujours été un sort de refuge, un placement. Et à un moment donné, quand on avait besoin d'argent, on prenait cette orfèvrerie aux gens pour la fondre. Et dans ce cas-là, on payait son dû à l'État. L'orfèvrerie aujourd'hui, 19e et 20e, je précise bien, parce que c'est vraiment différent du 18e, qui est objet de collection et dans une tradition française d'héritage. Le 19e, c'est plus une tradition de grande décoration de la table, avec toute l'exubérance qu'on a pu avoir avec le début du 19e, sous l'Empire, la Restauration, et sous Napoléon III et Troisième République. La coupe qui est ici est typiquement Napoléon III, c'est-à-dire, c'est 19e, c'est ce qu'on appelle la grande décoration. Ça, c'est l'influence de Génie de Monterreau, qui aimait beaucoup le style Louis XVI. Et à partir de ce moment-là, on a repris tous les ornements du style Louis XVI, du style Louis XV, qu'on a adapté avec beaucoup d'emphase au 19e. Les sculpteurs ont créé ces pièces et ce sont les orfèvres qui les ont exécutées. Ici, c'est une des plus belles pièces françaises, c'est Fanière qui l'a exécutée. On retrouve tout ce qui est lié à la pêche, de l'autre côté, tout ce qui est victuaille, c'est vraiment magnifique. Et on retrouve ce modèle exactement en argent massif, ici, exécuté pendant la même période. Et c'est des pièces que de commandes, uniquement. Ça a toujours été pour la grande bourgeoisie, parce que c'est eux qui passent les commandes, principalement chez leur frère, mais c'était pas comme aujourd'hui, avec Amazon, vous achetez, vous avez l'objet du jour au lendemain. Là, il fallait peut-être attendre six mois, un an ou deux ans. C'est la clientèle de l'époque qui choisissait la couleur des pièces. Donc, sur la table, vous avez, c'est comme un Versailles, c'est-à-dire, c'est de la vraie dorure, et pas patinée. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, la dorure, c'était de la dorure. Comme l'argenture était de l'argenture. Vous avez ici un ensemble de huit aiguillères, justement, d'Edmond Tétard. C'est pas courant. Ça, c'est des pièces exceptionnelles, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Moi, j'ai réussi, en 20 ans de métier, j'en ai trouvé qu'une seule. Et quand j'avais commencé le métier, je n'avais pas la possibilité de pouvoir l'acquérir. Et là, j'ai réussi à l'avoir, peut-être jusqu'à ma retraite, maintenant. Et ici, la période XXe siècle, des pièces de Jean Puforca, argent et marbre. François-Maurice, ici, justement, typiquement à 1850, dans son travail. Des pièces d'Hocock, Paul Storr, qui est un orfèvre anglais. Donc, le livre que j'ai écrit avec Isabelle Carcesto. Donc, on a commencé par une biographie de ces orfèvres, à travers leurs pièces, et surtout les ornements qu'ils ont utilisés. Les grands noms du XXe siècle sont Jean Puforca pour l'orfèvrerie, suivi de Jean Tétard, vous avez Cardéac, Bointaburé, pour certains modèles. Et puis après, vous avez plein de petits maîtres qui ont fait des choses de temps en temps exceptionnelles, ou d'une banalité pour dire qu'ils ont suivi le mouvement. Les conseils, c'est d'acheter des très belles pièces 19e, de ne pas lésiner sur le prix, si possible, privilégier une signature importante, comme je vous ai nommé, Puforca ou Jean Tétard, et voir la qualité de la pièce. Il faut prendre le complet, il ne faut pas dire, je vais prendre quelques pièces par-ci, essayer de retrouver un jour, on peut mettre une décennie, ou on peut mettre toute une vie. Les ménageurs du 19e, elles doivent être complètes, en bon état, et si possible, dans un beau coffre. Les couverts, chez moi, c'est-à-dire dans ma galerie, sont principalement en argent massif, et ce ne sont que des pièces de création. Je prends un exemple ici, qui est un modèle de la maison Puforca et Cardéac, qui sont vraiment des modèles qu'on ne voit pas. Donc ici, ce sont des pièces de la maison, de l'orfèvre de bain, et c'est les pièces que vous retrouvez également au musée d'Orsay, exactement les mêmes présentées. L'argenterie qui est utilisée ne s'abîme pas, et ne s'oxyde pas. Il faut qu'elle soit utilisée. Vous trouvez un meuble, un tableau troué, vous allez chez un restaurateur, vous trouvez une pièce toute noire, vous allez chez un orfèvre, qui va vous le mettre en état, c'est-à-dire remettre en état, d'un point de vue technique, et la couleur. Et ensuite, vous faites de l'entretien. Et l'entretien, toujours au marché opus, vous avez du guet, vous lui prenez les fameux gants à gartis, et vous caressez vos pièces.